Impressionnant et réalisé à un bon rythme ! Ce sont là les premiers mots du directeur général adjoint de l'Agence Congolaise des Grands Travaux après sa visite au site des travaux de construction du Centre Culturel et Artistique du Congo. Bâti sur une surface de 37 000 m², le Centre Culturel et Artistique du Congo est une méga-infrastructure moderne qui sort des terres sur l'espace situé en face du Palais du Peuple, à Kinshasa, dans la commune de Kassavobo. Il sera le plus grand centre culturel de toute l'Afrique centrale. Tous les grosses œuvres sont complètement réalisées, ce qui porte le taux d'exécution de ce projet à 80%. Le complexe culturel et artistique comprend un grand amphithéâtre de production avec une capacité totale de 3000 places assises reparties en deux salles distinctes, des bâtiments connexes, le bâtiment administratif, ainsi que les auditoires de l'Institut National des Arts, INA en sigle et les lieux d'hébergement des professeurs. Pour un coût avoisinant les 80 millions de dollars américains financés par le gouvernement de la République populaire de Chine, les travaux lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, en 2019, se poursuivent normalement selon le calendrier publié par l'entreprise. L'inauguration est prévue pour le 27 décembre 2023 et après un mois d'observation, le transfert de la technologie et de l'ensemble de l'ouvrage à la RDC, clé en main, est prévu pour le 27 janvier 2024. Le plus haut lieu d'expression de la culture du pays, voilà ce que la Chine a décidé d'offrir à la RDC pour souligner le parfait état des relations entre les deux pays, a fait savoir au directeur général adjoint de la CGT, M. Chris Ndeng, directeur général de Beijing Urban Construction Group pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. C'était lors d'une présentation du projet qui a vécu dans la salle de réunion de l'entreprise. Aux côtés du directeur général de la CGT, Jean-Claude Midomboeté, se trouvaient quelques collaborateurs, dont ceux s'occupant des projets financés et réalisés dans le cadre du programme sino-congolais. A noter que Beijing Urban Construction Group, qui a fait ses preuves de par le monde et qui se sent beaucoup plus intéressé par davantage de projets en RDC, pourrait bien être un atout pour la suite du programme sino-congolais dans sa prochaine configuration. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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